Mesdames et messieurs, bonjour. Vous, les téléspectateurs de La Communication Plus, merci et bienvenue à cette analyse particulière. Je pense que c'est les situations patriotiques qui nous touchent, qui nous motivent afin que nous puissions parler de la RDC. Nous allons vous proposer deux sujets aujourd'hui, sujets d'actualité. Le sujet principal qui nous régnit aujourd'hui, c'est cette arrestation du député national Sissou Mwanga. Arrêté pourquoi ? Pour complicité dans ce qui concerne l'insécurité dans l'est de la République démocratique du Congo. Arrêté en flagrance le député national Sissou Mwanga. En plus, il se réclame membre de l'Union sacrée. Nous allons analyser ça avec vous au cours de cette émission. Mais également, le FCC, Front commun pour le Congo, demande à ce qu'on puisse sursoir le processus d'enrôlement des électeurs. Alors qu'il y a déjà des aires d'enrôlement qui ont été arrivées sur l'opération de la scène pour l'enrôlement. Mais aujourd'hui, le FCC, quand il demande la suspension du processus d'enrôlement, est-ce que le FCC est prêt pour les élections de 2023 ? Est-ce que le FCC peut arrêter le président du Sécurité à la transition pour qu'il commette les erreurs après qu'il n'ait pas vraiment sa totale légitimité ? Est-ce qu'entre la sécurité et les élections, qu'est-ce qu'on peut privilégier ? La sécurité pour le développement du pays ou encore les élections qui profiteraient d'abord aux politiques ? Mesdames et messieurs, ce sont autant des questions qu'elles nous sont en train de nous poser. Je crois que pour aborder ce premier angle, le secrétaire général ou secrétaire exécutif du PPRD, Emmanuel Ramazani-Chadar, il pense que c'est lui qu'il s'agit. Il avait bien dit que le PPRD ne s'enrôle pas pour les élections de 2023. Et maintenant, pourquoi, au moment où il y a déjà un enrôlement, le processus qui est en train d'avancer, le PPRD demande maintenant qu'on puisse sursoir le processus d'enrôlement encore plus loin. Il va demander à ce qu'on puisse revoir les bureaux de la CNI. pour nous, parce que nous sommes journalistes, nous sommes aussi analystes, et puis nous avons une opinion à émettre. Nous disons que ce n'est pas le moment de pergénération, c'est le moment qu'on va avancer pour les élections à venir, afin de faire asseoir les institutions de manière aussi logique, légale et législative. Et c'est pour moi, d'ailleurs, une occasion d'encourager la plupart des jeunes qui ont déjà manifesté leurs ambitions pour le processus électoral en cours, tel que le président de la République, Félix Antoine Fissé-Géli-Chilombo, l'avait dit le jour où il avait réuni tous les jeunes au niveau du Palais du Peuple. Il a demandé aux jeunes de soutenir aussi les jeunes, mais aussi de participer activement au processus électoral. Je pense à tous les jeunes, vous qui vous retrouvez de partout en République démocratique du Congo, Munchasa, Bumbashi, Moujimaï, Kananga, Goma, Bukavu, partout, donc dans toutes les grandes villes, dans toutes les agglomérations, dans toutes les provinces, Kabinga, Olomani, partout là-bas, Okatanga, Maniema, partout. Enrôlez-vous massivement et surtout participez. J'en profite pour encourager un jeune que je connais personnellement, Isaac Kumbi Bassengoula, fondation Kumbi Isaac Bassengoula, parce que c'est un jeune de Kinshasa, mais de la commune de Kinshasa aussi, qui s'est déterminé pour ce processus d'enrôlement parce qu'on doit encourager la jeunesse. Alors, mesdames et messieurs, nous revenons au sujet le plus sensible, l'arrestation du député national Soussou Mwanga, arrêté. En flagrance, je vais vous lire cet article qui a été publié par Le Média 7 sur 7, parce que quand nous vous parlons ainsi, il y a des gens qui pensent qu'ils sont en train de créer des choses qui viennent de nos têtes, mais en tant que journaliste, on est obligé de nous ressourcer aussi par là pour vous donner des vraies informations. Voici ce qui dit l'article. La haute cour militaire a ouvert le 3 mars 2023 le procès en flagrance du député national Édouard Mwanga Chouchou, élu du Nord Kivu, arrêté avec des munitions de guerre dans sa résidence située à Kinshasa, dans la commune de la Gombe, où je suis en train de tourner cette émission. C'est dans cette commune où se trouve la résidence du député national Soussou Mwanga, élu du Nord Kivu. Cette arrestation est intervenue après une perquisition effectuée dans la résidence de ce député national à la suite des informations recoupées auprès des services de renseignement au Nord Kivu comme à Kinshasa, à en croire l'auditeur général du ministère public qui l'a déféré devant les juges et la haute cour militaire. En plus de caranlées munitions, plusieurs autres effets de guerre, des clés USB, des caméras et autres objets suspects ont été trouvés dans la résidence de cet élu national. Il indique que les faits en cause sont constitutifs des infractions, des trahisons atteintes à la sûreté de l'État, détention illégale d'armes et effets de guerre, association des malfaiteurs, participation à un mouvement insurrectionnel et incitation des militaires à commettre des actes contraires au devoir et à la discipline. L'audience introductive a été consacrée à l'identification du prévenu qui se trouve être natif des Routchou, Routchou c'est-à-dire la province du Nord Kivu, et à la réception des serments des trois juges ascenseurs. Donc vous allez comprendre que le député national, Edouard Kivu, est arrêté pour les motifs qui lui sont réprochés ici. Un député qui détient les armes, qui est prêt à sémer les mouvements insurrectionnels, un député national qui est prêt à tout pour que ses intérêts soient privilégiés. Alors, voici là où se trouve le problème. Le Rwana actuellement, qui est l'agresseur de la RDC, le Rwana a le coltan qui a la qualité, la meilleure qualité. Et vous savez, ça vient d'où ? Ça vient de ses députés. C'est ce Mwana. Dans sa concession minière, Nord Kivu, la concession avec les armes est haute. Pourquoi ? Quelle personne n'ait accès, alors lui aura la possibilité d'exploiter, s'éminérer et directement les transférer au Rwanda. Chez Paul Kagame. Pire encore, dans tout ce qu'on a essayé, parce que quand je parle, nous avons des éléments, nous avons des preuves. Nous aurons des étapes à venir pour d'autres émissions, mais nous avons des preuves. Alors, dans ce qu'on a essayé de vérifier pour savoir, les députés Sushumwana a combien de biens, ici en RDC ou à Kinshasa, on a retrouvé qu'il n'y a qu'une seule parcelle député national. Mais tous les restes, les comptes bancaires et autres biens, ça se trouve au Rwana, à Tidane. C'est révoltant, cher téléspectateur. Un député national élu à RDC au Nord-Kivu, avec tous les biens qui se trouvent au Rwanda. Donc, il travaille pour le service, il travaille au service de Kagame, l'agresseur de la RDC. Voici Sushumwana, le député, qui a été arrêté. Vous allez comprendre que le président Tshisekini a insisté. Il a dit que les investisseurs viennent au Comor. Mais parmi les gens qui ont bloqué l'avenir des investisseurs, se trouvent ces messieurs Sushumwana. Les preuves existent. Je vais vous donner un extrait au cours de cette édition. Le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mauss, avait dit en son temps aux députés nationaux qu'il quittait les groupes armés. Certains pensaient que c'était du théâtre, comme il dit, qu'ils allaient à la théâtre. Or, il y a beaucoup aussi de députés nationaux qui sont parmi les aimants qui travaillent pour l'insécurité du pays. Mesdames et messieurs, je sais que certains vont se poser la question quand ils parlent ainsi, est-ce qu'ils sont sûrs de ce qu'ils racontent ? Je suis très sûr et j'ai les éléments. Mais c'est aussi le patriotisme qui m'anime pour que je parle ainsi. Parce que beaucoup de dangers, c'est beaucoup de risques. Mais les images ici vont motiver la plupart à vérifier qui sont leurs voisins. Je vous cite le nom d'un investisseur juif, M. Samson Robert. M. Samson Robert était détenteur d'une concession d'exploitation minière du coltan. Cette concession a été ravie, détournée par Chouchou Mwanga, le député national. Après l'avoir détourné, il a commencé à travailler pour les avantages du Rwanda. Or, les Juifs sont solidaires. Lorsque ses frères apprennent que non, on a détourné, on a ravi la concession à notre frère, ils se sont désolidarisés aux Congolais. Ils ont dit qu'on ne viendrait plus investir parce que tout ce qu'on fera, on risque encore de tomber dans les mêmes caisses. Voilà pourquoi certaines investisseurs ne viennent pas. Mais ce qui est étonnant, le dossier a été ramené à l'Assemblée nationale. Le président Mbosso Christophe en connaît quelque chose. Il connaît que les députés Chouchou Mwanga étaient en conflit avec l'investisseur Juif Samson-Roberts. Il les a même invités, les deux. Il les a reçus dans son bureau à l'Assemblée nationale. Il avait dit qu'il allait consulter les conseils de salle pour la suite. Jusqu'aujourd'hui, aucune suite favorable pour cet investisseur étranger qui a misé l'argent pour la RDC et qui pouvait encore convaincre les siens pour venir investir au Congo. Mesdames et messieurs, vous allez comprendre que ça fait mal. Mais comme nous parlons ici, je crois que le président Mbosso, tellement qu'il est dans la vision du président qui s'était dit, ça sera pour lui aussi une occasion de réchauffer les choses pour que dans cet état des droits que nous voulons, que la justice soit vraiment parfaite et équitable. surtout que nous venons de le découvrir. Vous venez de constater que Sushu Mwanga, c'est lui-là qui travaille, comme certains Congolais aussi, comme d'autres députés qui travaillent pour Kagame, qui travaillent pour le Rwanda. Et c'est celui-là qui a fait en sorte que certains investisseurs, juifs et étrangers, ne viennent pas au Congo parce qu'ils voient leurs intérêts menacés. Il est aujourd'hui devant la justice. nous voulons que les affaires soient tirées au cœur. Nous voulons que la guerre prenne fin au Congo. Nous voulons que les pays puissent décoller. Nous voulons que les choses puissent avancer. Mesdames et messieurs, aimez cette émission, partagez massivement. Nous voulons que cette émission puisse toucher tous les quatre points de la RPC, de l'Afrique et du monde. Comme l'a fait le président Tissé Kény, face à Emmanuel Macron, il a été très clair. Il a vendu positivement l'image non seulement de la RPC, mais aussi de l'Afrique. Alors, c'est à nous maintenant, les médias, de partager, véhiculer massivement ces messages. Parti, ce n'est qu'une première partie. Je crois que vous demanderez des preuves. La deuxième partie va venir. Nous allons vous donner tous les détails, comment les choses se sont faites, quel jour, quelle date, à quel moment, accompagné par qui. Merci vraiment à tous les services de sécurité. Merci au service des renseignements pour ce travail d'exitement parce qu'aujourd'hui, tout ce qui était en train de comploter contre la RPC, à partir de Kinshasa, à partir du Nord-Kivu, à partir de l'étranger, ils se sentent maintenant mal à l'aise. Alors, soit, qu'ils se retirent de ces projets diaboliques et sataniques, ou encore, qu'ils dénoncent les autres parce que le Congo doit avancer. Nous n'avons que ces pays, avec sa superficie, de plus de 2,347,490 km², nous légués par les pères de l'indépendance. Nous devons aussi laisser un héritage complet et correct à nos enfants. sinon, on sera esclaves et nos enfants seront esclaves et nous irons tous en affaires parce qu'ils ne seront jamais contents de nous, même après notre mort, si jamais on ne participe pas au changement, au développement et à la sécurité de la République démocratique du Congo. Mesdames et Messieurs, merci à Adomocha, merci à Emmanuel Chica, merci à Israël Fley et à Messegol. Merci à toute la grande équipe technique de la communication plus. Merci à Vaudi, du tout cas. Mesdames et Messieurs, c'est une occasion pour moi de dire aussi merci aux propriétaires de ces médias qui n'aiment pas surtout qu'ils soient cités. Je sais qu'ils vont suivre et merci à vous de suivre et de partager massivement. Je m'appelle Christian Nyamambou, KBA. Je reviendrai pour une seconde partie concernant ces révélations. J'ai le plaisir de vous dire au revoir et je pense qu'on va se retrouver prochainement avec d'autres révélations. Ça sera aussi une occasion cette fois-là de dire merci sincèrement à Pierrot et Benel le coordonnateur presse de la communauté de la santé. Mesdames, Messieurs, au revoir.